Bonjour, 2015 en Ecosse sera dédié aux bons produits d'étroir de l'Ecosse et surtout à faire découvrir à nos visiteurs toutes les merveilleuses saveurs qu'ils pourront venir découvrir et déguster cette année. Et donc ceux de différentes façons, que ce soit en visitant une distillerie de whisky ou bien en visitant une fabrique de shortbread, les petits biscuits sablés écossais ou encore en en apprenant plus sur le fameux saumon fumé écossais dans une des saumonneries d'Ecosse. Et pourquoi pas en visitant un festival gastronomique et donc je pense notamment au festival du Whisky May. Donc au mois de mai, ce sera le mois du whisky, qui sera donc où de nombreuses distilleries de whisky mettent en place différents événements pour mettre en avant le whisky et la culture qui l'accompagne, la musique, la nourriture. Et il y a donc de nombreux restaurants qui se prêtent au jeu et qui ont mis en place des menus spéciaux qui combinent le whisky et la nourriture. Donc voilà, ce sera un temps fort du calendrier 2015 en Ecosse. C'est une très bonne question à laquelle il y a plusieurs réponses. Mais ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est les produits de la mer. Avec près de 12 000 km de côte en Ecosse, les produits de la mer sont vraiment un produit phare en Ecosse et dont les écossais sont très fiers. D'ailleurs, il y a une route touristique qui est dédiée aux produits de la mer qui s'appelle la Seafood Trail. Donc en fait, c'est une route sur la côte ouest de l'Ecosse qui est ponctuée de restaurants qui sont spécialisés en fruits de mer. Et un bel exemple pour représenter ces bons produits de la mer, c'est notre ambassadeur écossais Guy Grive. Donc en fait, Visit Scotland, dans les campagnes marketing que nous faisons, nous utilisons des ambassadeurs écossais. Et Guy, en fait, est un pêcheur de coquilles Saint-Jacques qui vient d'Ile-de-Molle. Voilà, qui reflète très bien ses spécialités de la mer. Un autre endroit aussi très sympa pour en savoir plus, c'est dans une poissonnerie. Et notamment la poissonnerie de Campens & Son qui se trouve à Perth. Leur passion, en fait, est assez envoûtante. Donc vous pouvez visiter, les gens peuvent entrer dans la boutique et puis il y a un atelier de démonstration, de dégustation où vraiment les poissonniers passionnés vous montrent tout l'art de préparer le poisson et de le servir. Donc c'est vraiment un endroit aussi sympa pour découvrir les produits de la mer. Tout à l'heure, je mentionnais le whisky avec Whisky May. Bon, c'est la boisson nationale emblématique de l'Ecosse avec plus de 3 millions de lits de produits. Mais il y a aussi une boisson qui fait beaucoup de tendance, c'est le gin. Donc aujourd'hui, nous sommes à la distillerie d'Edimbourg de gin. Parce qu'il faut savoir que les écossais sont les premiers consommateurs de gin dans tout le Royaume-Uni. Donc voilà, ici en fait, on peut visiter la distillerie. Et on peut aussi faire son propre gin avec ses propres herbes, plantes, sous les conseils d'un expert. Et j'aimerais juste rajouter une dernière spécialité écossaise, ce sont les viandes, notamment l'agneau et le bœuf. Dans la région du nord-est de l'Ecosse, il y a l'appellation Aberdeen Angus Beef, qui garantit une qualité de viande extrêmement élevée et donc qui garantit de très bons steaks en Ecosse. Les fameux haggis, alors ça c'est un petit peu comme la question éternelle de est-ce que les écossais portent quelque chose sur l'aquile ? Ça reste un mystère, il faut venir en Ecosse pour le percer. Non mais sérieusement, le haggis c'est le plat national qui est fait à partir de brebis et d'épices et qui est servi avec la purée de pommes de terre et de navets. Alors de nos jours, on en trouve un petit peu de toutes les sortes. Donc par exemple, on peut trouver du haggis végétarien, mais il y a aussi certains chefs cuisiniers qui ont un petit peu amené leur touche personnelle internationale, comme le haggis mexicain ou bien le haggis indien. Donc voilà, un petit peu différent. Mais le haggis, en fait à la base, est servi traditionnellement pendant le souper de Burns, le 25 janvier. Donc en fait Robert Burns, c'est le poète national de l'Ecosse et on le célèbre tous les 25 janvier en se réunissant entre amis pour célébrer Robert Burns et notamment le haggis. Donc il y a un hommage qui est fait au haggis au début du repas, au son de la cornemuse. Et puis le repas s'enchaîne avec des danses et des chants traditionnels. Donc c'est devenu un petit peu une symbolique de la culture écossaise. Oui, tout à fait. Alors test our best, qui signifie goûter le meilleur, existe depuis 2014 et c'est un outil en fait super pratique pour identifier tous les bons restaurants, les bons cafés, les bons pubs à profiter en Ecosse. Donc en fait tous les établissements sont inspectés par nos experts selon des critères bien spéciaux. Donc ils doivent garantir une fraîcheur, la provenance des aliments doit être écossaise et puis utiliser des produits de saison. Également ce qui est pris en compte c'est l'accueil des serveurs pour passer un moment agréable et puis aussi leur connaissance des plats et de la provenance. Donc à l'heure actuelle on a à peu près 600 établissements et il y en a vraiment pour tous les goûts et pour toutes les envies. Donc ça peut être des restaurants ou bien des pubs, des cafés ou des cafétérias de sites touristiques. Et donc il est possible de rechercher parmi ces établissements sur notre site internet en faisant une simple recherche. Alors l'Ecosse est un très petit pays, cependant on n'a pas moins de 16 restaurants étoilés Michelin en Ecosse. Donc oui, la réponse est oui. Il y a des grands chefs de renommée qui ont permis d'avoir ces étoiles et notamment certains d'entre eux ont dévoilé leurs secrets. Et vous pouvez trouver certaines de recettes sur la page Facebook de Terre Lointaine dans les jours à suivre. Bon, il y a les classiques, mais en dehors des classiques, je pense par exemple à la route du chocolat. Alors vous me direz, le chocolat c'est pas forcément la première chose à laquelle on pense ou qu'on assimile à l'Ecosse. Mais figurez-vous qu'il y a de très bons artisans chocolatiers partout en Ecosse. Ils proposent des ateliers pour faire son propre chocolat ou bien pour voir les chocolatiers en action et puis pour des dégustations. Par exemple, la chocolaterie des Highland à Aberfeldy est très bien pour ça. Ils ont une plateforme, en fait une galerie où on peut voir les chocolatiers en pleine action. Et puis leur boutique est aussi très très belle. Je dirais aussi au niveau du whisky, il y a en fait de nombreuses distilleries, enfin quelques distilleries, qui proposent des visites un petit peu différentes où on peut faire son propre whisky. Donc on peut mettre en bouteille son propre whisky et puis le personnaliser avec sa propre étiquette. Donc c'est une visite un petit peu différente et un peu spéciale. Oui, avec plaisir. Alors moi, j'ai juste un petit message à faire passer à ceux qui ont des hésitations ou des préjugés sur le mauvais temps en Ecosse. Eh bien, vous pouvez les mettre de côté. Il ne fait pas 40 degrés tous les jours en Ecosse. Ceci dit, il fait très bon vivre. Et la chaleur humaine et la convivialité des Ecossais compense vraiment ces petits degrés en moins. Et comme le dit un humoriste célèbre, Billy Connolly, En Ecosse, il n'y a pas de mauvais temps. Il y a juste des gens qui ne s'habillent pas en conséquence. Voilà, donc je trouve que ça reflète très bien l'esprit et la convivialité écossaise. Et sur ce, un dernier petit conseil. Quels sont les meilleurs mois pour venir en Ecosse ? Eh bien moi, je trouve que les mois de mai, de juin et de septembre sont des mois très appropriés parce que le temps, il est clément, c'est plus tranquille. Et bien souvent aussi, c'est moins cher, donc pas négligeable. Merci. 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 Merci.